Bonjour à tous, je me présente Andréane Montigny, monitrice de conditionnement physique et de sport pour PSP Ottawa. Veuillez lire la clause de non-responsabilité qui suit avant de débuter l'entraînement virtuel. Voici une liste d'équipements optionnels que vous pourrez utiliser pour l'entraînement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications. Alors le plan aujourd'hui est un entraînement de 45 minutes. On va débuter avec un échauffement et le focus aujourd'hui va être un interpellage de haute intensité, mais on va essayer de se préparer pour le test force. Donc plusieurs mouvements qui vont nous rappeler les tâches du test force et qui vont nous préparer pour ce fameux test. Donc on va travailler des plus longs intervalles. Donc oui, des intervalles de haute intensité, mais plus longs, donc il ne faut pas y aller trop dans le tapis ou le bout de l'intensité. Débutons avec l'échauffement, puis je vais expliquer le reste de l'entraînement au fur et à mesure. Donc pour commencer, on va y aller avec des genres de plongée, on va aller se plier en deux, on va allonger les bras vers le haut et on va plonger vers l'avant. On peut arrondir le dos, aller tirer le dos derrière les cuisses et on va dérouler la colonne pour remonter. Et on reprend, on étire au maximum, plonge, on descend complètement de la tête près des jambes, déroule. Et encore, hop, plonge, une dernière fois, on déroule. Excellent, on va aller faire un lunge. Vous auriez pu avoir un petit tapis d'exercice pour être plus confortable. On va aller déposer le genou au sol. Donc genou au sol, on va ouvrir les hanches le plus possible. On va avoir les bras au-dessus de la tête et on va aller côté, côté, chercher un petit étirement de chaque côté du corps, du tronc. Toujours en essayant d'aller chercher une ouverture ou une groudage. Parfait, on va aller transférer le poids sur la jambe devant, on se relève et on change de côté. Parfait, donc même chose, on ouvre bien les bras vers le haut, on étire côté, côté. Donc on va faire beaucoup de squats aujourd'hui, parce que le test force, c'est beaucoup de la force qui va du corps, de l'endurance aussi. Donc on prépare nos hanches en conséquence. Excellent, encore là, on transfère le poids sur la jambe devant et on revient. On va rester droit, les genoux légèrement fléchis au besoin pour aller mettre les mains au sol. On va prendre les chenilles, ici on va aller faire un chien tel que bien ici, on va toucher la cheveille opposée. On revient droit, on reprend de l'autre côté. Une deuxième fois, de chaque côté, prenez le temps de revenir droit dans la position push-up. Droit, on reste ici et on marche, marche, marche en gardant les jambes le plus loin possible. On déroule la colonne, on reprend ça une autre fois, on descend pour la chenille, on se place en position push-up. On lève, touche la cheveille opposée, revient droit, change de côté, revient droit, encore, et une dernière fois. Parfait, on revient droit à notre chenille, debout. Super, on va aller avoir une ouverture des jambes, on va faire un lunge de côté ou un cossack squat. Donc on descend ici, la jambe est dans la même position que lorsqu'on fait un squat et on change de côté. Vous pouvez soit garder le pied à plat au sol comme ça, ou soulever les orteils, aller sur le talon. Ça va peut-être vous permettre d'aller un petit peu plus bas dans le mouvement. Les deux sont bons, vraiment, vous pouvez l'alternate les deux. Mais c'est pas trop vite. Excellent. Dernière fois, de chaque côté. Parfait. Super, et on revient droit. On va aller faire quelques jumping jacks, commencer à sauter un petit peu. On va sauter un peu aujourd'hui. Donc, si vous ne voulez pas sauter, je vais toujours vous donner des options. Ici, dans le jumping jack, on pourrait faire une fente de côté. Excellent. Et stop. On va aller faire, justement, quelques squats pour activer, aller chercher de l'amplitude de mouvement. On descend. En remontant, on va faire une abduction. Donc, avec la jambe allongée, on va contracter la fesse. Toujours du même côté pour débuter. OK? Allez-y pas trop haut. On ne veut pas ouvrir la hanche. On veut garder les orteils pointés vers l'avant. Une dernière fois. Pousse. Change de côté. Excellent. Donc, ça ne va pas très haut si on n'ouvre pas la hanche. Puis, c'est correct. On va vraiment sentir la contraction dans le fessier, l'extérieur de la jambe. Une dernière fois. Parfait. Donc, je crois qu'on est prêts à débuter l'entraînement. J'explique. On a deux sections différentes. Je vais expliquer la première simplement pour commencer. Vous pouvez tout mélanger. Donc, on a trois mouvements à compléter. Vous voyez mon chrono ici. 2 minutes 30. Ça va être la période de travail. Et on va avoir 45 secondes de repos. Quand même une belle pause. Et on va faire ça quatre fois. Dans le 2 minutes 30, on va avoir certaines choses à compléter. Premièrement, on va faire 10 burpees. Avec un step up. Donc, de là, le besoin de la boîte ou d'une chaise. Ou d'un banc. N'importe quoi qui est solide. Justement solide pour que vous puissiez monter dessus. Avec des poids idéalement si vous en avez. Sinon, on le fait sans poids. Donc, les pieds à peu près largeur des épaules. Comme quand on fait un squat. On va aller déposer les dumbbells par terre. Ensuite, on va se coucher. Poitrine au sol. On remonte. Et quand on revient droit. On pousse. On monte sur la boîte. Et on recommence. Quand on remonte notre deuxième. Après notre deuxième burpee. On remonte avec l'autre jambe. Donc, on en fait 10 au total. Donc, 5 d'une jambe. 5 de l'autre. En alternance. Suivi de. Avec nos dumbbells. Si on en a. Ou un sandbag. Un sac de sable. Un poids. Que vous pouvez tenir en avant. On va faire. 20 squats. Ok. Donc, vous comptez vos 20 squats. Et si on n'a pas de charge du tout. Bien. On fait simplement. Des squats. Avec le bas du corps. Le poids du corps. Et le bas du corps. Et on va. Conclure. Avec des lunges. Donc, les lunges. Vous les faites. Pour le restant. Du temps. Du 2 minutes 30. Ok. Donc, exemple. Ça vous a pris. 1 minute 45. Par les deux premiers. Vous avez 45 secondes. De lunge. À faire. Avec ou sans charge. On pourrait. Simplement. Alterner. Comme ça. Avec le poids du corps. Ok. On fait ça. Quatre fois. Avec la pause. Entre chacun. Ça devrait être. Assez. Challenging. Un beau défi. Je pense pas. Que c'est facile. Faites-tu que vous pouvez. Modifier au besoin. Que le burpee step up. Peut être fait sans poids. Aussi. Je vous conseille. Des. Moi j'ai des 15. Ça pourrait. Des 10. 15. 20 livres. Les dumbbells. Ou plus. Je dirais jamais non. En plus. C'est un instant. Que vous gardez. Une bonne technique. Et que vous puissiez. Rentrer les exercices. Dans le temps. C'est bien. Donc, on commence. Ensuite. On va avoir une pause. Donc, découragez-vous. Une pause un peu plus longue. Avant que j'explique. La deuxième section. Qui va être le même principe. C'est bien. Donc, on se prépare. Ayez votre bouteille d'eau proche. Nos dumbbells. Notre place pour monter. Et on part ça. Dans 10 secondes. Donc, un travail qui est constant. Et qui n'est pas trop précipité. OK. Donc, on veut vraiment. C'est parti. Donc, on veut vraiment. Être capable. De travailler. Le temps. Au complet. Sans mourir. On peut rester là. N'oubliez pas. De compter. Là. Ça se peut qu'on est pas. Au même rythme. Vous et moi. Et c'est pas grave. Pour tout. Il faut juste oublier. De compter. Les répétitions. Quand vous remontez. De votre burpee. Essayez de garder. Le dos droit. D'engager. Les jambes. Derrière. Des cuisses. Pour être capable. De remonter. Solide. Donc là. On essaie de prendre. Le moins pauvre possible. On va avoir une bonne pause en taux. Je sens que. Je perdrais pas beaucoup. On ne large pas. Un dernier pour moi. J'espère que. Ça va bien pour vous. Quand on a terminé. On y va avec. Les squats. 20 répétitions. On descend bien. Pousse les genoux à l'extérieur. On descend bien. Lève les coudes. Allez, allez. Et. Quand on a terminé. On change. Pour les lunges. Il nous reste 40 secondes. Ça devient trop. On dépose. Les poids au sol. Les lunges. Vous pourriez les faire. Vers l'arrière aussi. Ça se peut que vous trouviez ça. Un peu plus facile. On peut essayer les deux. On pourrait. Déposer. Nos poids. Et on essaie de continuer de bouger. OK. Ça achève. Dix. Trois. Deux. Un. Excellent. Pause. 45 secondes. On prend de l'eau. On reprend notre souffle. Super. J'espère que vous avez eu le temps de faire des lunges. Je vais essayer de mettre le son. Oui. Si on repart. Pas de suite. N'inquiétez-vous pas. OK. J'aime mieux entendre que de regarder. Donc. J'espère que vous avez eu le temps de faire des lunges. Sinon. Couper un peu dans les répétitions. Peut-être 8 burpees. 15 squats. Allez couper un peu. Pour avoir le temps de faire un bon 8 à 10 lunges. OK. J'ai aucune idée comment moi j'en ai fait. Et on reprend déjà. Deuxième round. C'est parti. Pour les burpees. Step up. On pourrait. Si vous ne voulez pas sauter. Sur les burpees. Ça se fait aussi. Les deux sont bons. Ça va peut-être être un peu plus lent. Si on ne saute pas. Et bien sûr. On pourrait faire ça. Sans poids. Avec un step moins haut aussi. Ça pourrait être une option de difficulté. Je t'asseins. Je crois. On ne lâche pas. Pousse. 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 Si vous voulez aller plus vite que moi. Je ne vois pas. Je ne serais pas insultée. Et même si je vous voyais. Pousse. Pousse. Un gobelet squat. On pourrait tenir une seule charge. Si vous avez un kettlebell. Vous pourriez aussi l'utiliser en gobelet squat. Comme je le fais présentement. On ne lâche pas. On reste bien droit. Dernière répétition. Du squat. Et on commence les lunges. Cardiole est terminé. Je vais ralentir un peu. Si je veux parler. Donc le lunge. Soit avec les charges ou pas. Quand on amène le genou en avant. Il ne faut pas qu'il soit vers l'intérieur. Poussez toujours votre genou à l'extérieur. Pour le drag. C'est une bonne idée de pratiquer un front lunge. Donc vers l'avant. Parce que ce push là. C'est similaire à ce que vous faites avec le drag. Donc vraiment aller chercher une poussée solide. Garder les abdos serrés. Le corps droit. On pourrait tout faire ça. Avec un sandbag aussi. Si vous en avez un à la maison. Repos. Une petite gorge de l'eau pour moi. Super. On a fait la moitié de la première section. Ce qui veut dire le corps de l'entraînement. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de calmer. Reprendre mon souffle. Si je veux vous suivre. On se rappelle de nos options. J'en ai déjà donné plusieurs. L'idée comme j'ai dit. C'est de continuer. On travaille deux minutes et demie. À une vitesse constante. Confortable si on peut dire. Mais on va essayer de bouger. Le plus possible. Donc. Round numéro 3. On y va avec nos burpees. Step up. Dix. Si c'est celui-là qui vous achève complètement. On peut peut-être en faire vite à la place. On lâche pas. Pour le step up. On va bien pousser. Avec la jambe. Qui monte sur le step. Celle-là. Qu'on va chercher la puissance. On monte droit. Sur la boîte. Les deux. Allez! Un. Il en reste deux. Deux. On essaie de descendre avec la cuisse parallèle au sol en gardant le dos droit. On ne perd pas le compte. On ne lâche pas, il m'en reste un. On y va avec les lunge, le plus de répétitions possible. Je vous laisse y aller. Quand vous tenez vos poids, essayez de ne pas les balancer. On reste une belle posture. On est solide quand on pousse pour revenir les deux pieds ensemble. Lâchez pas. On peut le faire comme je l'ai dit, sans charge, derrière. On peut même sauter, si vous n'avez pas de charge et vous trouvez ça facile, on pourrait faire des jump lunge. Allez, allez, on continue de bouger. Parfait. Fais une pause. Il nous reste une fois pour celui-là. Ensuite, on a une pause et on reprend. J'espère que vous allez bien. Je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, moi, je ne trouve pas ça facile. Mais si vous passez 2 minutes 30, c'est proche de l'effort que vous devez faire pour la course intermittente avec charge. Donc, ça ressemble à ça. 2 minutes 30, 3 minutes. Donc, c'est la durée que vous devez soutenir un effort assez intense. On est parti. Dernier round. On n'oublie pas de compter, on reste en contrôle. C'est dur de parler et compter en même temps, tout en imaginant que je ne suis pas fatiguée. On ne lâche pas. Allez, allez. Comme sur le lunge, le step-up. Faites attention de ne pas avoir le genou qui va vers l'intérieur. Pousse, pousse, pousse. On aime ça, des burpees. Super. Les squats. Je modifie pour survivre. Alors, notre sac de sable pour les sandbag lifts pèse 44 livres. C'est pour ça que j'avais suggéré des dumbbells de 15 à 20 livres. Là, moi, je suis rentrée à 15. C'est pas grave. On est quand même à notre quatrième round. Allez, répétition. Allez, allez. Je pense que j'en ai fait 20. Et les lunge avec ou sans charge. Oh, on a ralenti. Bien, j'ai ralenti pour les 20 prochaines secondes. On pousse, on pousse. Lâchez pas. On reste bien droit. Super. Et c'est l'heure de la plus longue pause. J'arrête tout ça. Donc, on prend le temps de récupérer. Ok. Respirez. On prend de l'eau. Je vous explique les prochains mouvements. Ok. Donc, on pousse. Je vais expliquer lentement. Les prochains mouvements vous permettent de récupérer un petit peu. Donc, on va avoir encore trois exercices à faire. Je les démontre et je les explique tranquillement. Donc, le premier, ce qu'on va faire, c'est vif de chaque côté. On va faire un deadlift sur une jambe. Donc, on va descendre dans la position du deadlift. Et en remontant, on va pousser les dumbbells vers le haut. On va redescendre et on pousse vers le haut. Huit d'un côté, huit de l'autre. Si jamais là, c'est trop pesant, prenez un dumbbell que vous allez tenir du bras opposé à la jambe d'appui. Donc, on descendrait ici et on ferait notre press avec un dumbbell. Je vous laisse le choix. Ici, c'est trop difficile au niveau de l'équilibre. On va faire deadlift sur deux jambes. Pousse vers le haut. Enlevant le genou. Huit fois du même côté. Huit fois de l'autre. Ça va? Ensuite, on va faire des sumo squats avec un déplacement latéral. Donc, ce que ça va avoir l'air. Là, on va peut-être prendre une charge. Peut-être pas non plus. Je vais le démontrer avec une charge. On la tiendrait ici en bas. On fait un sumo. On revient. Deux. Reviens. Trois. Quatre. On va en faire vingt. Ça a l'air pas si mal. Mais c'est un peu pour imiter votre déplacement latéral quand vous faites les sambalites. Donc, vingt au total. Et le dernier, on prête attention. Ça va être comme un mountain climber. Où on va se relever. Donc, on va être en position push-up. Donc, je vais commencer le genou droit. Je dépose mon pied. Je me lève. Et je saute si je suis capable. Je reviens dans ma position push-up. Et je vais de la gauche. OK? Donc, si on saute pas, on peut vraiment juste se lever. Ici, on manque un petit peu de mobilité. Ça va être plus facile d'amener le pied à l'extérieur qu'entre les deux mains. Fait que, essayez-le comme vous voulez. On alterne. Et on finit notre deux minutes trente avec cet exercice-là. Donc, huit de chaque côté du deadlift. Vingt sumo déplacement latéral au total. Et infini de mountain climber et avec un saut. Mettons qu'on comprend ça. C'est bien. Donc, on se prépare. On est parti encore pour quatre rondes de ça. Je vais passer un petit peu ma voix parce que j'en ai plus besoin. Et on va débuter dans dix secondes. Donc, on va débuter dans le deadlift. Avec notre deadlift. On est prêt? Je pense que ça va être un petit peu moins difficile que la première section. On descend et on pousse vers le haut. On lève le jet. Comptez, huit fois. Là, on essaie de rester bien parallèle au sol. Quand on descend dans le deadlift. J'ai complété mes vitres. Donc, on change de côté. Allez-y, je vais expliquer un petit peu mieux le deadlift. On veut vraiment avoir une flexion au niveau de la hanche. Donc, on descend ici. Donc, il ne faut pas arrondir le doigt. On veut vraiment avoir la colonne neutre. Et ici, on est bien droit. Et pour l'équilibre, c'est plus facile de regarder devant soi. Garder les yeux sur un point fixe. Ça va vous aider pour l'équilibre. Donc là, j'ai massacré ma scierie. Mettons que je suis à huit. Donc, le sumo, vous pourriez prendre une charge ou pas. On ouvre et on ramène. Vingt fois. Vous pourriez prendre les deux poids si vous pouvez. On descend bien. Excellent. Donc, plus large que notre squat régulier. On va chercher un petit peu de travail à l'intérieur des cuisses. Je suis vraiment incapable de compter et parler en même temps. Mettons 15. On ne lâche pas. Très bien. Tantôt pour compter. Dernier mouvement. Il nous reste 40 secondes. Position push-up. On monte. Hop. Reviens. Position push-up. De l'autre côté. Si je ne saute pas, on lève le genou. On est prêt à partir en course. De l'autre côté. Très bien. Prenez le temps d'être droit dans votre position push-up. On garde la tête bien droite. En ligne avec le corps. Très bien. On ne lâche pas, pause, un round de fait, rapidement je vous montre si c'est trop difficile de faire le climber, surélevez vos mains, donc on va aller faire position push up, ça vous fait moins loin à ramener le pied ou vous avez plus d'espace pour ramener le pied, donc vous pouvez prendre cette position si vous sentez que le pied ne veut juste pas rentrer en dessous du corps. C'est bien, on reprend, je réussis de compter un peu mieux ce round-ci, deuxième round, deux minutes trente, je vous montre une option du deadlift, donc jambes opposé au bras, ok. C'est juste mieux pour éviter l'ouverture sur le côté, pour le deadlift, on veut rester parallèle au sol, on a tendance à ouvrir, ok. Quand on sent qu'on perd l'équilibre, on n'abandonne pas tout de suite, on essaie de corriger, c'est comme ça qu'on s'améliore. je crois que c'était vite, on change de côté. On descend assez bas, juste pour sentir un petit étirement derrière la cuisse, on garde le genou ici légèrement pléchi en tout temps. Excellent, quand c'est terminé, on y va avec les sumo, on pourrait très bien les faire sans charge, peut-être aller amener les mains vers le bas, un peu comme quand on va chercher notre sandbag, notre sac de sable. On ne lâche pas. Descendez bien, les cuisses parallèles au sol. On va pour 20 répétitions. J'essaie de compter. Je crois que cette séquence est pas mal plus facile que l'autre. Pas trop facile non plus. Mais quand même, on mérite que ça soit une petite coche en dessous. On y va avec notre climber. Prenez le temps d'être droit ici. On est solide, solide pour remonter. Hop. N'oubliez pas mon truc. Si jamais on sent qu'on n'a pas de place pour bouger. Super. Pause. Gorgez d'eau. On fait la moitié de la deuxième section. On ne lâche pas. Ok. Il nous reste 5 minutes de travail. On va s'en sortir. Là, je viens de penser que je n'ai pas vraiment donné l'option sans charge pour le deadlift. Je suis désolée. Je la montre là. Il est mieux beau tard que jamais. Ça serait exactement la même chose. Ce qu'on va faire, je vous le démontre. Ça va être simplement d'aller allonger le bras devant ou les bras devant et vers le haut. Donc, on va quand même chercher un bon travail derrière la cuisse. Si jamais on n'a pas de charge, on veut faire sur une jambe et si c'est difficile pour l'équilibre, bien là, on pourrait aller avoir un appui sur un mur, sur une chaise pour nous aider à le faire quand même sur une jambe. On fait vite et on change de côté. Excellent. Et rappelez-vous, comme j'ai dit, on garde les hanches parallèles au sol. Pour une raison, on a tendance à ouvrir. Il faut vraiment garder une flexion ici, un bon alignement, bien activer la fesse opposée. On lève. On va dire que c'est à peu près vite. J'espère que vous autres vous comptez mieux que moi. Si on voulait, pour le sumo, on aurait pu prendre nos deux charges. On garde une belle posture, les épaules vers l'arrière. On ne lâche pas. Allez, allez, on achève. On n'est pas plus grand que si on faisait un squat régulier. Je pense que je suis rendue. Super. Climbers. Si ça va bien que celui-là, essayez vraiment d'être rapide. Ramène le pied, on explose de suite en haut. Allez-y rapidement. Ce qu'on veut reproduire, c'est quand vous vous levez de votre brush et vous partez à la course. On a besoin de la puissance dans cette jambe qui nous relève. On ne lâche pas. Super. Il reste un round. Le prochain, je vais le faire comme il faut. Je vais tout compter. Je vais peut-être moins parler. OK? Donc, on a toutes nos options. On est bon sur la technique. Continuez d'y penser à la technique. Là, on devient fatigué. C'est facile de la mettre de côté un peu. C'est important, même quand on devient fatigué. La technique, c'est le plus important. On ralentit ou on modifie. Si on n'est pas capable de maintenir la cadence. OK. Dernière fois. On se prépare d'être libre avec le press. Huit fois. Un. Allez, allez. Cinq pour moi. Parfait. Change de côté quand vous avez fait huit. Je ne vous regarde pas parce que, comme je l'ai expliqué, vous avez fixé un point devant soi. Ça aide beaucoup à l'équilibre. Cinq. On prend le moins de poses possible. C'est notre dernier round. On donne l'effort maximal. Quatre. Un. 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 On ne lâche pas. On tient le chemin pour moi. Un. 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 Et on y va une fois terminé avec nos climbers et le saut. Si vous voulez ajouter une difficulté, on se couche au sol entre chacun. On peut même faire le hand release. Sinon, on garde ça et on essaie d'avoir le plus de puissance possible. Allez, on ne lâche pas. 15 secondes. On récupère, on respire bien, on marche un petit peu, on fait une petite gorgée. Et on va faire un petit retour au calme. Ça fait du bien. On marche un peu, dépendant de l'espace que vous avez. Excellent. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez bien travaillé. On va amener les bras vers le haut. On ouvre la cage thoracique. On va aller tirer sur un bras et on étire le côté. Donc, vous aurez senti un étirement ici. Les latéraux jusqu'en bas des obliques. On pousse les hanches vers le côté opposé. Change de barre. On pousse. On respire bien et on revient. On va entrelacer les doigts derrière. On ouvre la poitrine. On étire les muscles du devant, les épaules, de la poitrine, pectoraux. Les muscles sont souvent raccourcis à cause de notre posture qui n'est pas toujours adéquate. Super. On respire. Et on relâche. On va placer un talon devant. On lève les orteils. On pousse les fesses derrière. Vous devez sentir un petit étirement derrière la cuisse opposée. On prend des bonnes respirations. On essaie de gonfler le ventre. Donc, l'air rentre dans les poumons. Mais oui, il descend aussi jusque dans votre ventre. On essaie de ne pas seulement respirer au niveau de la cage thoracique. On change de côté. On essaie d'inspirer par le nu. On fait un léger étirement derrière la cuisse. Et on revient. On va tirer le devant de la cuisse. On agrippe la cheville. Le genou pointe vers le bas. Les abdos sont engagés. On a la colonne bien neutre. Et on pousse la fesse vers l'avant pour accentuer l'étirement devant de la cuisse. Peut-être un peu le devant de la hanche aussi pour sentir. C'est lente change de côté. Même chose que tout à l'heure, au niveau de l'équilibre, on pourrait avoir un appui. Si jamais, si on est toujours en train de danser, on prend un appui et ça va nous aider. Mais, il faut le travailler. Si on ne travaille jamais, on ne s'améliorera jamais. Et on relâche. On inspire. On va lever les bras. On expire. Descend les bras. Encore. Dernière fois. Et voilà, un autre entraînement déterminé. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonne journée tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada